Ce qu'on peut dire c'est que c'est un plateau exceptionnel qui sera proposé à Bercy puisqu'il y aura 20 médaillés aux championnats du monde ce qui veut dire que les médailles d'or d'Atlanta seront ce week-end prochain sur France Télévisions, notamment sur France 3, tout le dimanche après-midi je vous rassure, ça sera un spectacle de haute qualité et événement exceptionnel dans le stade 2, aujourd'hui Isabelle Severino va tenter dans quelques secondes une première mondiale à la poutre il faut dire que les français sont particulièrement brillantes dans ce domaine puisque regardez bien, Elvire Tezao, championnat du monde au Japon au mois d'octobre dernier, à Sabae, avait déjà réussi cela image tout de suite pour vous montrer comment à la poutre on peut réaliser une performance de grande qualité attention c'est parti, une vrille poisson avec un tour d'appui autour de la poutre et au ralenti vous allez encore mieux apprécier cette évolution dans l'espace il faut être extrêmement précise et avoir beaucoup de culots pour réaliser une première mondiale au championnat du monde et il faut avoir aussi beaucoup de culots pour réaliser cette première mondiale que va nous proposer tout à l'heure ou à l'instant même Isabelle Severino, championne de France parce que nous sommes en public, nous sommes sans filet et puis nous sommes en direct devant des millions de téléspectateurs et il n'y a pas de juge Marie-Pierre Saint-Génier, vous avez imaginé cette image comment ? cette figure ? et bien on l'a réfléchi toutes les deux avec Isabelle au niveau où se trouve Isabelle actuellement tout le monde a à peu près le même programme au niveau international donc il était judicieux de trouver quelque chose d'original et qui n'existait pas et nous avons trouvé, nous avons réfléchi, nous avons essayé différentes choses l'arrière était déjà exploité donc il fallait trouver maintenant et s'orienter vers un travail en avant ce que nous avons fait en ajoutant un demi-tour, un tour, un tour et demi et on est arrivé à un salto avant avec un tour et demi pendant le temps de suspension et une arrivée à cheval sur la poutre dite poisson alors moment d'émotion, moment de suspense Isabelle Severino, la poutre est à vous prise de possession de l'espace recherche d'appui visuel avec une première longueur de poutre je vous rappelle que la poutre n'a fait que 10 cm de large et à la dentée, cette vrille est nuit et maintenant on recommence cette longueur de poutre attention elle doit tomber à cheval sur la poutre sale tour voilà, réussit ! ça fait une énorme sensation de réussir cela pour la première fois en public Isabelle oui, d'ailleurs le premier n'était pas totalement bien réussi le deuxième était mieux maîtrisé mais bon, là ça va mieux les palpitations ne sont pas ce qu'à 120 là en effet, parce que bon c'est la première fois que je le fais en public sur un plateau de télévision bon, il n'y a pas beaucoup d'essais c'est sûr, normalement il n'y en a qu'un on a déjà, j'en ai fait deux mais bon, en compétition il n'y en a qu'un alors vous en apprécie on ralentit maintenant cette formidable évolution à la poutre alors là je pars et donc il y a un tour et demi et arrive à cheval et comment on peut imaginer ce genre de figure est-ce qu'on en rêve la nuit ? souvent on me sort dans ma chambre, dans mon lit je repense à ma figure, comment je fais des fois s'il y a des choses qui m'échappent pour mieux la réussir et c'est comme ça que enfin moi avec Marie-Pierre on a imaginé cette figure mais ça se fait comme ça au fur et à mesure est-ce que ça demande beaucoup de concentration au moment ? parce que c'est un élément qui fait partie d'une une minute trente d'évolution à la poutre c'est l'élément fort hein ? oui en effet on a vraiment vraiment peur parce que bon en plus sur une poutre de 10 cm de large c'est assez difficile et la réception en plus c'est à cheval qui est plus périlleuse pour quand on tombe alors ça fait vraiment un petit peu peur voilà en vitesse normale ça demande évidemment maintenant beaucoup de préparation pour les Jeux Olympiques d'Atlanta j'imagine Isabelle que vous allez réaliser cette prouesse dans votre programme absolument ben là je suis sur la bonne voie puisque je la maîtrise de mieux en mieux et c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir la mettre dans un complet de compétition et à Bercy donc dimanche en finale sur France 3 vous allez bien évidemment réussir cette nouvelle première mondiale absolument Marie-Pierre Saint-Génier, 1000 répétitions ? bon peut-être pas 1000 mais beaucoup en effet oui comme toujours au gymnastique voilà bien merci Isabelle c'était pas facile elle est arrivée très peu cet après-midi pour repérer les lieux pour prendre contact avec cette poutre et c'est vrai que c'était pas vraiment évident on va retourner voir Céline maintenant pour les images qui viennent d'arriver les images qui viennent d'arriver c'est à dire donc tu esable je t'ame tu esable je t'ai pas